Salut à tous on se retrouve pour un petit tuto sur Borderlands 3 que je vais lancer tout de suite et donc je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes qu'un truc qui m'énervait et je pense qu'il vous énerve aussi c'est ces putain de cinématiques d'intro donc le logo 2K après le logo gearbox et après un autre truc AMD et je vais vous montrer comment chanter ça ainsi que là l'intro du début alors on va pas se la retaper à l'intro du début vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos donc juste voilà c'est pour éviter d'avoir pareil on va le chanter dès que ça a commencé ça me saouler voilà donc pour remédier à ça comment vous allez faire vous allez aller dans votre dossier où vous avez tous vos fichiers du jeu alors si c'est le truc de base normalement vous avez installé dans le disque c'est programme vous allez dans le dossier epic games donc les jeux de base ils sont mis dans le programme et pas le programme x86 ou dans le x86 et la lancer et vous ce que vous voulez faire c'est retrouver où sont mis vos jeux l'équivalent de la librairie la librairie steam ou origine d'accord vous allez dans votre librairie epic games donc moi c'est ces programmes epic games borderlands là il faut aller dans oak game et dans oak game il faut aller dans content et dans content il faut aller dans movie movies donc là vous avez l'adresse complète pour moi c'est programme files epic games borderlands 3 oak game content movies et là vous avez tout en fait les cinématiques qui a du jeu donc allez pas voir si vous voulez pas vous spoiler je pense les petites cinématiques qui entrecoupent du coup il n'a pas tant que ça mais voilà et à ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup basire et les trucs qui nous font chier alors ne les dirait pas renommé les comme ça il pourra pas les retrouver vous pouvez les renommé comme par exemple je sais pas désactivé par exemple désactivé ok comme ça vous savez que tous les trucs qui s'appellent tirer underscore parce que vous voulez vous mettez le nom vous voulez on s'en fout moi je vais faire ça aim logo désactivé gearbox logo désactivé et un autre truc donc ça c'est pour les trois trucs d'intro d'accord c'est pour les trois logos d'introduction quand vous faites le chargement quand vous lancez le jeu mais ensuite si comme moi vous avez fait plusieurs fois le début du jeu et vous voulez pas vous retaper à chaque fois la cinématique d'intro de marcus vous pouvez ici donc dans la marcus intro hop le virer aussi d'accord donc j'ai modifié quatre vidéos le toucaille logo le amd logo le gbx logo gearbox logo et la marcus intro donc là ça c'est fait on peut fermer ça on peut le fermer façon à fermer on va retourner dans l'épic games launcher et relancer le jeu donc là on va voir ce que ça donne je le fais avec vous c'est la première fois que je le fais j'ai trouvé le tuto sur internet et je voulais vous le montrer vous le faire en français pour ceux qui ne sont pas anglophones même si je pense que ça serait bien compris en anglais mais voilà je vous ai dit toutes les petites astuces que je faisais je vous les montrerai donc je vous la montre donc là normalement on va voir le chargement mais au lieu d'avoir le logo toucaille logo gearbox le logo amd on va directement arrivé sur l'écran de deux deux choix choix de personnages est ce qu'on veut lancer l'aventur etc etc ça met un peu de temps à du coup on a le au lieu d'avoir ses écrans de chargement ça je l'avais lu on a du coup un petit clap trap qui 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 bouge je crois pas qu'ils fassent de son par contre non il fait pas de son et il est en train de danser hop et donc on a par contre ça c'est le truc de base alors faut voir si ça fait gagner du temps ou pas je pense que oui quand même j'ai l'impression je pense que oui et du coup on va arriver voilà à à l'écran d'intro et donc je vais vous montrer que je vous bluffe pas sur le marcus donc on va faire on va faire en compétition là du coup on a l'écran de chargement avec le petit le petit clap trap qui bouge qui danse et du coup oui ça a chanté on a directement l'intro qu'on peut malheureusement toujours pas chanter celle là faut voir si c'est une vidéo mais je crois que c'est une vidéo celle là où du coup on arrive directement bas à la cinématique de présentation des persos et on n'en passe à taper toute l'histoire de marcus nous voilà donc ça c'est fait je pense que c'est une bonne chose je ferme à la pute donc le truc de de clap trap c'est là c'est le loading mais si vous voulez avoir quelque chose qui vous montre que c'est en train de loader moi je laisse un clairement et donc juste une petite précision tant qu'on était là si vous voulez voir vous savez les petites vidéos qu'on a dans les télés là quand on est chez les chez les malos quand on est chez les children of the vault vous pouvez les vous les avez c'est toutes les vides screen là d'accord vous pouvez aller les regarder ça par exemple c'est celle qu'on a tout début de l'aventure dans le tutoriel et donc vous les avez toutes là on va pas se spoiler mais voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura simplifié la vie si c'est le cas n'hésitez pas à liker et éventuellement à partager et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur borderlands mais aussi sur zelda et sur plein d'autres choses allez salut